Salut c'est Thomas, nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais parler du fait d'être trans mineur en période de collège et lycée. Je fais la vidéo parce qu'on m'a demandé il y a quelques semaines maintenant d'aborder le cas du coming out quand on est au collège. Du coup je vais aborder ça et je vais parler de deux trois autres trucs qui pourront peut-être aider d'autres personnes. Concernant le coming out il y a plusieurs manières de faire, soit vous le faites avant ou après la rentrée. Dans les deux cas je conseille de vous renseigner sur la politique anti harcèlement de l'établissement dans lequel vous allez vous retrouver. Je ne pense pas que ça existe en collège et lycée mais bon dans le doute, si vous avez la possibilité de vous renseigner sur la présence d'un groupe ou d'une association scolaire LGBTQ+, pareil ça peut être un plus pour vous. Si jamais vous stressez par rapport à la réaction de votre établissement face à votre coming out, vous pouvez à la rigueur leur envoyer un mail anonyme envoyé d'une adresse mail totalement bidon, en vrai ça prend deux minutes d'en faire une, pour expliquer que l'école va accueillir un élève trans, que celui-ci ne souhaite pas se nommer pour d'évidentes raisons, et qui cherche des informations sur l'accueil d'élèves trans tout simplement. Si la réponse est négative ou transphobe, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous ne faites pas votre coming out, soit vous changez d'établissement, même si je le sais, je le comprends, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça peut être extrêmement compliqué si la rentrée a déjà été faite, ou si l'établissement offre des études bien spécifiques qui ne sont pas faisables ailleurs. Donc ça peut être un peu compliqué. Si par contre le mail est positif et qu'on vous dit que oui, il n'y a pas de souci, on gérera le truc sans aucun problème, dans ces cas là, vous prenez rendez-vous avec l'établissement pour gérer la question du prénom, de l'administratif, du sport, etc. Donc tous ces trucs un peu chiants à régler pour que tout se passe bien. Si vous êtes déjà out auprès de vos parents ou vos responsables légaux, vous pouvez les emmener au rendez-vous avec vous. Ce sera toujours un plus par rapport à l'établissement. Si jamais vous êtes à l'aise ou en confiance avec un prof que vous avez ou que vous avez eu et qui est toujours dans l'établissement, vous pouvez également le ou la convier au rendez-vous. Ce sera toujours un plus d'avoir un adulte qui vous soutient et qui vous épaule. Petit aparté pour les personnes qui sont majeures ou en tout cas qui sont dans l'enseignement supérieur, les administrations maintenant offrent de plus en plus la possibilité à leurs élèves trans de faire changer leur prénom avant de débuter l'année scolaire. Donc ça se fait généralement à l'aide de formulaires sur leur site web. Si vous êtes en collège et lycée, ces pratiques-là ne se font pas. J'ai pas l'impression en tout cas donc ça peut être un peu problématique mais si jamais vous êtes dans le supérieur, vous n'aurez pas à vous farcir tous ces trucs-là. Donc voilà ce sera réglé de manière beaucoup plus facile. Essayez de déterminer si possible quelle sera la personne à qui vous allez vous allez faire votre coming out. Que ce soit prof, le ou l'approviseur de l'établissement, le personnel administratif, le ou la CPE, le personnel médical, le psy, infirmier, infirmière... En gros la personne à qui vous allez faire votre coming out. Ou essayez de déterminer si vous allez le faire de manière plus publique face à toute votre classe par exemple. Même si ça peut être un peu plus compliqué à gérer de faire un gros coming out à plusieurs personnes d'un seul coup. Bon après vous vous aviserez selon ce qui vous semble le plus adéquat à votre situation. Pour le coming out, soit vous le faites par écrit, soit vous le faites de vive voix, soit vous le faites en rendez vous avec la personne. Je vous mettrai en barre de description d'ailleurs si jamais vous souhaitez faire une demande bien spécifique à un professeur bien spécifique pour changer votre prénom. Je vous mettrai je mettrai tout ça en barre de description. Bien évidemment vous adapterez le mail. Mais voilà à titre personnel j'encourage plutôt à laisser une trace écrite du coming out. Donc soit parce que vous faites le coming out directement par écrit, soit parce que vous faites une demande de rendez vous pour vous expliciter bien évidemment que vous souhaitez parler d'une demande de changement de prénom ou autre lors du rendez vous. C'est toujours mieux d'avoir une trace écrite, c'est toujours mieux d'avoir une trace écrite datée. Si jamais vous faites votre coming out de manière orale c'est toujours mieux d'avoir un témoin avec vous. C'est simplement pour vous simplifier la vie si jamais il y a une couille qui se passe après votre coming out si jamais il y a un souci. C'est toujours mieux d'avoir des preuves entre guillemets de votre côté. Je vous mettrai d'ailleurs en barre de description un thread Twitter de Marie Da Silva qui est une coach spécialisée dans la gestion de problèmes pour les personnes qui sont issues de minorités. Donc elle lui donne des conseils sur la réaction à avoir lorsqu'on a un prof, un ou une prof qui est transphobe et qui refuse d'utiliser le prénom d'usage. Donc je vous mettrai ça en barre de description. Vous pouvez tout à fait lire le truc même si vous n'avez pas de compte Twitter. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni rien. Concernant le fait d'être out à l'école sans que les parents soient au courant, ça peut être possiblement possible. possiblement possible, ça fait une grosse répétition, bref. Ce ne sera pas le cas arrivé en fac ou en école supérieure mais pour collèges et lycées ou en tout cas le temps que vous soyez mineur, il y a une possibilité que l'administration, les profs, le personnel de l'établissement contactent vos parents ou vos responsables légaux pour les prévenir que vous avez demandé à ce qu'on vous nomme et qu'on vous joueraient tous genres différemment. Légalement, sans changement de prénom en mairie ou sans CEC, l'établissement n'a pas d'obligation d'utiliser votre prénom d'usage. Donc c'est malheureux mais c'est comme ça. Le respect de votre identité se fera vraiment au bon vouloir de la personne qui va se trouver en face de vous. Donc ça craint un peu mais bon. C'est vraiment comme ça. Si vous n'êtes pas out auprès de vos parents et que vous ne voulez pas qu'ils soient au courant parce qu'ils sont transphobes ou que vous n'avez pas de réaction ou autre, le seul truc à faire c'est de faire votre coming out simplement à vos potes et pas à l'administration de l'école. Donc vraiment j'insiste dessus, vous placez votre sécurité en priorité. Vraiment vous pensez à vous avant de faire vos coming out. Concernant le coming out auprès des amis, je vais aborder le truc très très rapidement parce que j'ai déjà abordé la question du coming out dans une vidéo précédente. Je vous mettrai ça dans le i ou dans la barre de description si vous souhaitez la regarder. En gros vous pouvez utiliser exactement les mêmes techniques dont je parle dans la vidéo pour faire votre coming out à vos potes. Une fois que c'est fait vous pouvez vous genrer correctement. Si vous vous sentez capable de vous genrer correctement même avant avoir fait votre coming out, vous le faites bien évidemment. Si jamais vous en sentez pas capable, vous pouvez également vous genrer au neutre si ça vous semble un plus simple. Et si vous soyez out ou pas en fait vous pouvez utiliser le neutre si ça vous semble plus simple. Donc ouais, une fois que le coming out est fait, bien sûr vous commencez à vous genrer correctement et vous demandez à vos potes d'en faire autant. Pour terminer sur le coming out en milieu scolaire, je rappelle et je suis désolé de le rappeler, mais il y a toujours une possibilité d'harcèlement de la part d'autres élèves suite à un coming out public. Enfin à partir du moment où les gens savent que vous êtes trans, il y a toujours un risque. Ce sera pas obligatoirement le cas, mais bon c'est important de se blinder, de se préparer à ça si jamais ça arrive. Entourez-vous si possible, que ce soit le cas ou pas, entourez-vous de personnes bienveillantes qui pourront vous soutenir, qui pourront vous aider si jamais il y a un problème. N'hésitez pas à prévenir vos parents, vos proches, vos potes, un prof bienveillants, un surveillant, le, la CPE, enfin n'importe qui en cas de harcèlement vraiment. Ne gardez pas ça pour vous, n'encaissez pas en serrant les dents en vous disant que ça va passer. Ça passera pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vraiment parlez-en. Concernant les toilettes maintenant, out ou pas out, absolument rien ne stipule quel type de toilettes vous devez utiliser, donc vous faites vraiment comme on vous semble, ce qui vous semble le plus adéquat à votre situation. Si vous préférez utiliser les toilettes hommes, vous utilisez les toilettes hommes, si vous préférez utiliser les toilettes femmes, vous utilisez les toilettes femmes, si vous préférez utiliser les toilettes neutres, vous les utilisez, sachant que les toilettes neutres sont souvent labellisées comme des toilettes handicapées et donc ont la particularité d'avoir une cabine plus grande, un lavabo et une poubelle dedans. Donc ça permet de vider sa cub, de jeter ses protections menstruelles tranquillement sans stresser qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va rentrer. Ça permet également d'enlever son binder ou son tuck le temps de faire une petite pause dans la journée, donc voilà, ça peut être une solution également. Concernant les toilettes, je préfère prévenir, il se peut qu'on vous regarde un peu de travers si votre apparence ou en tout cas votre identité connue ne matche pas avec les toilettes dans lesquelles vous vous rendez. Donc ça peut être un risque, après voilà, vous verrez bien sur le moment venu ce qui vous semble le plus simple pour vous et le plus sécuritaire pour vous. Concernant le sport et les cours d'EPS, il est tout à fait possible de demander une dispense à votre médecin traitant si jamais vous êtes out auprès de lui et surtout qu'il est compréhensif. Vous pouvez à la rigueur invoquer le fait que c'est incompatible de porter un binder et de faire du sport si jamais votre médecin se trouve un peu réticent à l'idée de vous faire une dispense, donc ça peut être un argument. Concernant les vestiaires pendant les cours de sport, soit vous prenez sur vous et vous vous changez dans un vestiaire qui ne vous correspond pas, soit vous vous changez dans les toilettes, donc en dehors des vestiaires, soit vous venez habillé directement en jogging ou en shorts de sport, comme ça il n'y a pas besoin de changer, vous êtes déjà prêt, enfin prêt ou prête. Si jamais vous êtes déjà out auprès de votre établissement ou simplement de votre prof de sport, vous pouvez lui demander de vous changer un peu avant ou un peu après les autres, même si c'est que de l'ordre de cinq ou dix minutes, ça peut vraiment éviter un stress infernal parfois. Concernant les cours de natation qui sont assez communes en période de lycée surtout, peut-être pas au collège mais en tout cas au lycée c'est assez commun. Encore une fois, soit vous prenez sur vous et vous faites vos cours de natation, soit vous demandez une dispense. Si jamais vous n'êtes pas out auprès de votre médecin et que vous souhaitez avoir quand même une dispense, vous pouvez lui dire que vous êtes pudique, que ça vous met extrêmement mal à l'aise, que, enfin je sais pas, vous allez trouver bien une excuse. A priori, si le médecin en face de vous est un minimum empathique, il n'y aura pas de soucis. Surtout si vous lui dites que ça vous gêne, que vous voulez pas faire les cours de natation mais que si vous faites une dispense, vous vous engagez à faire du sport de votre côté pour vous maintenir en forme. Donc normalement ça devrait passer. Ça ne va pas concerner tout le monde mais si jamais vous êtes en internat, si jamais vous êtes out en tant que personne trans, il y a a priori de très 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 fortes chances que vous ayez accès à une chambre seule. Il se peut que la chambre se trouve par contre dans un couloir genré qui correspondra ou pas à votre genre. Donc il faudra vraiment voir avec l'établissement dans ces cas là. Concernant le style vestimentaire maintenant, il n'y a pas de règles à part si vraiment votre établissement a un dress code bien spécifique ou un uniforme mais a priori c'est pas trop le cas en France. Si vous souhaitez porter des vêtements considérés comme féminin, vous le faites. Comme masculin, vous le faites. Si vous souhaitez porter un binder, vous le faites. Si vous souhaitez vous toquer, vous le faites. Si vous voulez utiliser un packer, porter du maquillage, etc. Vous le faites. Si ça vous permet de vous aider à soulager votre dysphorie et ou à vous sentir mieux dans votre corps, vous le faites bien évidemment. Dernier point et je vais terminer la vidéo là-dessus, trouver du soutien. Essayez de trouver un petit cercle de personnes safe, voire même juste une seule personne safe. Vraiment ça peut sauver la mise parfois. Avec qui discuter ? Donc ça peut être des amis de votre âge, ça peut être des adultes de votre entourage familial, de l'école, en milieu scolaire, je sais pas, de votre sport ou je sais pas qui. Ça peut être en ligne, via un forum, ça peut être via un groupe Facebook, sur Instagram, je sais pas où, mais essayez de trouver au moins une personne avec qui pouvoir parler de ça. Je rappelle également que certains centres LGBTQ+, ou associations d'autosupports trans, proposent des permanences ou des groupes mis en place spécialement à destination de jeunes trans mineurs. Donc j'ai conscience que ça peut être un peu compliqué de s'y rendre, surtout si on n'a pas dans une grande ville, qu'il n'y a pas de transport en commun, qu'il n'y a pas forcément toujours la possibilité de s'y rendre. Mais si c'est le cas, ça peut vraiment vous donner une bouffée d'oxygène si jamais ça se passe pas bien chez vous, au collège ou au lycée. Donc ça vous permettra de ne pas vous sentir isolé, de trouver du soutien, d'avoir d'autres jeunes qui vivent exactement la même chose que vous. Donc voilà. Sur ce, je vais finir la vidéo. J'ai malheureusement pas effectué de coming out au collège et lycée, donc je peux pas partager mon expérience. Mais si c'est le cas pour vous, si jamais vous avez fait votre coming out en collège ou au lycée, n'hésitez pas à partager votre expérience avec les autres personnes qui, je suis sûr, sauront apprécier votre témoignage. Donc voilà. Sur ce, je termine la vidéo là-dessus, et je vous dis à une prochaine. Allez, salut !